Je trouve que c'est un grand moment d'émotion parce qu'il y a une puissance, il y a une générosité. On est emportés et ça m'a énormément plu. Ce programme nous donne l'occasion d'entendre des cantates et différentes pièces pour une fête assez peu connue qui est la fête de la Saint-Michel. Très souvent chez Jean-Sébastien Bach et chez la famille Bach en général, on s'intéresse évidemment beaucoup aux passions, aux cantates pour le temps de la passion, pour celles de Noël. Parce qu'elle était l'occasion d'illustrer, si l'on veut, la victoire du bien sur le mal personnifiée par l'intermédiaire de cette histoire biblique qui raconte le combat de l'archange Michel contre le dragon qui évidemment personnifie Satan. La force, la force de la musique, la qualité des interprètes, les voix sublimes. Et du coup ça me donne une curiosité et ça donne envie d'aller plus loin. Ce lieu coupé du monde, ça je trouve que c'est aussi une grande chance, c'est-à-dire que quand vous répétez à Paris, on prend le métro pour venir, il y a toujours un tout petit peu d'urgence, tout le monde s'en va après les répétitions. Ici c'est un temps très différent et ce temps me paraît incroyablement propice au travail et à la musique. Et évidemment le climat qui se dégage d'ici, alors évidemment nous en plus on fait essentiellement de la musique sacrée, donc tout ça résonne particulièrement dans un lieu comme celui-ci c'est sûr. C'est magnifique, voilà, moi c'est la première fois que je viens ici, donc c'est vraiment une découverte extraordinaire. C'est un lieu magique, plein d'émotions et je trouve que ce soir ça se prêtait tout à fait. Je pense que quand on a regouté à Royaumont, on doit passer après le reste de sa vie de concert en concert. C'est un lieu magique, plein d'émotions et je trouve que c'est un lieu magique, plein d'émotions et je trouve que c'est un lieu magique. Sous-titrage Société Radio-Canada